Si l'humeur de Frédéric s'y glisse ! Bonjour à tous, bonjour Audrey ! Pardonnez-moi de plomber l'ambiance, je sais que sur Inter, le cocktail, panique attaque, apocalypse, enfance difficile, exclusion et traumas parentaux, c'est la recette d'une soirée réussie chez le Wadler ! Mais permettez-moi de recentrer le débat sur un sujet qui nous touche malheureusement tous, la quarantaine ! Oui, car dans quelques jours, je vais avoir 40 ans et… Ah mais je croyais que vous l'avez déjà, moi ! Non, 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 c'est quand même tapé ! Oui, je sais, je sais, mais votre présence est sûrement pour beaucoup ! L'avantage c'est que tu l'aies fait déjà ! Voilà, et ben voilà, justement, mes 40 ans, je le vis, je le vis… Déjà, je le vis, je le vis, c'est bien ! Non, c'est vrai, j'ai conscience que me plaindre de mes 40 ans devant le public, qui a la gentillesse de venir nous voir chaque matin, c'est un petit peu comme se plaindre d'un panari devant un cul-de-jatte ! Mais quand même, ces 40 ans, ça me pose question ! À un moment, je me suis dit, je vais demander des conseils à Ganache, qui les a eus deux fois et demie, ces 40 ans, quand j'ai réalisé… Mais voyons Frédéric, quel imbécile tu fais ! Tu officies sur une station de radio qui a la solution à tous les problèmes ! Cette antenne, c'est un peu une pharmacie des âmes où les médicaments génériques sont des génériques d'émissions ! Des émissions qui t'apprennent à être mieux dans ta peau ! Des émissions comme celle-ci ! Bonjour ! Heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de « Ça va mieux quand ça s'arrête ». Selon une étude menée par des sexagénaires, des chercheurs de l'université et scorebut en Scandinavie, 99,6% des sexagénaires disent être passés par la quarantaine ! Qu'est-ce qui explique cet engouement pour cette période de la vie ? En quoi avoir 40 ans est devenu un passage obligé pour ceux qui se destinent à devenir de futurs seniors ? Ou est-ce un effet de mode ou une tendance en train de s'installer ? On évoquera bien évidemment tous les symptômes liés à la crise de la quarantaine, prise de poids, perte de cheveux, les séparations conjugales, les achats compulsifs d'automobiles et la pratique des sports d'extrême. Sans oublier bien entendu le fameux « Démon de Midi » qui, avec l'allongement de l'espérance de vie, risque bientôt de devenir le démon de 11h15. Question témoignages au 01 45 24 7000, « Ça va mieux quand ça s'arrête » à TradioFrance.com, sans oublier notre page Facebook. A votre service ce matin, la psychiatre, comédienne, réalisatrice et parfois carreleur au black, Audrey Dana, sans oublier le magazine Santé, Quinoa et Bienveillance, notre partenaire du jour. Bienvenue dans « Ça va mieux quand ça s'arrête », le quotidien « Comment ça marche ». « Ça va mieux quand ça s'arrête », Samy Rivoli. Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne. Bonjour. Comment allez-vous ce matin Evelyne ? Je ne comprenais pas. Même si ça en fait rire certain, mon chien est mort ce matin et mon mari… Parfait Evelyne. Vous aviez une question courte et précise, je crois. Oui, absolument. J'aurais voulu savoir si tout le monde pouvait attraper la quarantaine et sur le long terme, si on en mourrait. Merci Evelyne. Docteur Dana, est-ce que tout le monde peut contracter la quarantaine ? Alors non, il y a certains heureux élus qui ne contractent pas la quarantaine, qui nous quittent avant. Et puis, ils ont beaucoup de chance. Ils n'atteignent pas cette barre limite, un petit peu, où on passe de l'autre côté, n'est-ce pas, celui de la décrépitude. Alors, comment ça finit ? Ça finit mal. En général, ça finit mal. On prend du poids, on perd la couleur de ses cheveux, le moral est en berne, sa sexualité aussi, d'ailleurs, ça va de pair. Donc, je recommande à tout le monde vivement d'essayer d'éviter cette étape fatale de la vie. Donc, c'est quelque part très rassurant. La quarantaine n'est pas un diplôme obligatoire pour quiconque serait intéressé par la cinquantaine, par exemple. Mais non, vous pouvez tout à fait éviter, vous arrêtez à 30. Très bien. Autre question, Docteur Dana. Vu que la quarantaine a la réputation d'être un mauvais moment à passer, vous l'avez dit, serait-il possible de la vivre à 20 ans, histoire d'en être débarrassée ? Je propose de… Non, complètement. Non, on ne peut pas la vivre à 20 ans, je suis désolée. C'est une… Je suis désolée… Non, on ne peut pas la vivre à 20 ans. On ne peut pas. Pour les éditeurs qui pensaient que c'était possible, ça n'est pas possible. À 20 ans, en plus, on est trop cons, donc on ne peut pas… Non, c'est vrai, à 20 ans, on ne peut pas. En revanche, on peut éventuellement faire un saut dans le temps, mais ça demande une certaine prise de médicaments dont on ne peut pas parler à la radio. D'accord. Et alors, y a-t-il des plantes ou des remèdes qui aident à mieux vivre ces 40 ans ? Or, Antenne, vous me disiez que l'alcool, vous avez personnellement aidé à mieux passer le cap. Voilà, tout ce qui est alcool, tout ce qui est drogue, bien sûr, vous aide à mieux passer… On peut oublier et se réveiller un matin à 50. On se dit qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Un long coma suite à une soirée un petit peu exagérée. Alors, dernière question, Docteur Dana, pour les auditeurs qui souhaiteraient savoir s'ils ont peut-être attrapé la quarantaine. Y a-t-il des symptômes immédiatement reconnaissables ? Oui, absolument. On va envoyer votre photo. Et je pense que grâce à celle-ci, on aura un point de référence qui nous permettra de voir si nous avons ou non… Si l'auditeur voit un point commun avec moi, c'est directement… Voilà, c'est qu'il est, c'est de l'autre côté. Merci Docteur Dana. Je rappelle que vous venez de faire paraître « J'ai 39.5 au compteur » aux éditions Quasar en crise. Dans « Ça va mieux quand ça s'arrête », demain, on parlera des télécommandes de télévision et cette question « Pourquoi les êtres humains sont convaincus que quand on les secoue, ça recharge les piles ? » Vaste débat. Mais tout de suite, en voilà un autre qui est bien secoué. Voici Nagui et sa bande originale. Merci. Bravo. La bande originale.